J'ai cheppé en 1975, mes premières planches, mais je continuais à faire du nid-bord. Et en 1988, je me suis dit, je vais me mettre debout. Donc j'ai commencé à faire mes propres planches. Pour expliquer un peu tout mon travail ici, bon déjà, il faut que je parle de mes parents, qui étaient artistes aussi. Donc, comme on dit, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Et je suis passé de céramiste à artiste plasticien. Et donc, le plasticien, il peut tout envisager. Les deux dérives que j'ai dessinées, je vais commencer par la noix, qu'on a appelée le requin ou le tibouron. Bon, c'est un dessin que j'ai fait en 80, dans les années 80, 88, qui fait référence à une forme animale, l'aileron de requin. Et évidemment, on l'a choisi noir, parce que ça fait encore plus référence à l'animal. Pour la dérive orange qu'on a appelée soleil ou elle-sol, c'est une dérive qui est plus moderne, que j'ai pu expérimenter sur mes planches personnelles, qui est beaucoup plus maniable, effectivement. Et voilà, avec plus de flex. Ça fait deux oppositions et qui sont complémentaires, en fait. On peut utiliser d'ailleurs sur les mêmes planches. Et après, choisir un matériau qu'il préfère. Mais moi, je préfère tout. Donc, je peux passer d'une peinture à une planche de surf, une sculpture, une céramique. Peindre une peinture sur un châssis ou peindre une peinture sur une planche de surf. En fait, c'est le même mouvement et chaque sujet renvoie à l'autre. Et ça crée une petite histoire qui l'amène. Voilà. Et ça crée une petite histoire qui l'amène. Et ça crée une petite histoire qui l'amène. – Sous-titrage FR 2021